Bienvenue à Perspective Animée ! Rire des fois, ça fait du bien ! Tu sais, quand tu fais... Et puis là, après tu fais... Ça fait du bien ! T'es comme, bon, j'ai ri, j'ai du fun, on est en bateau ! On va commencer avec... I Should 21 ! Qui est une série très bonne, qui suit une équipe de football... Américain ! Pas du football... Français ! Tu fais du football européen avec les pieds... Non, le truc qu'on appelle football, mais tout le monde utilise les mains avec le ballon et qu'il y a juste un coup de pied dans le milieu de la truc, pour aucune raison, qu'il y a des gros potes... Ça fait pas vraiment de sens, le football, on va s'entendre dire, mais... C'est pas bien bien grave, parce que c'est ça que ça suit, ça suit un gars qui s'appelle... Je me rappelle plus son nom, mais... Il se fait appeler I Shield 21 ! Parce qu'il y a un shield pour les yeux, pis les numéros 21, pis c'est complètement décalé comme série, mais ça peut être retrouvé, je pense, sur Crunchyroll en animé et aussi en livre. Euh... En anglais, je sais que c'est traduit par Viz, je pense qu'aussi, ça a été traduit en français, donc vous pouvez sûrement trouver ça, A Shield 21, avec des moments incroyables, des personnages complètement fous. C'est fini aussi, donc si vous aimez ça, une série finie, que vous pouvez lire d'un bout à l'autre en vous assoyant, ben ça, c'est pour vous, mais vous allez pas être assis, vous allez faire... Ok, non, c'est pas le plus drôle sur la liste ici, je garde le plus drôle pour la fin, bien sûr. Après, on rentre à... sur Il, Il Génération Basket. J'ai fait une vidéo sur ça, vous pouvez aller voir sur la chaîne, c'est beaucoup de haha dans ce manga. Parce que moi, ça me fait rire de juste dire haha. Donc, euh... C'est ça, c'est Il, c'est une équipe de basketball complètement fou. C'est Il Génération Basket, je pense qu'en anglais, ils l'appellent Crazy Kuzu Basketball Club. Le club de basket fou de Kuzu. Donc, c'est pas vraiment ça que vous allez voir. Les personnages sont complètement décalés dans un monde vraiment normal. Puis souvent, les téléphones, c'est juste mec, voyons donc, qu'est-ce qui se passe ? Puis c'est très marrant de cette manière-là, parce que c'est notre monde, avec du monde complètement décalé à l'intérieur, qui joue au basketball beaucoup trop sérieusement. Non, pas trop sérieusement, vous avez le droit de faire... Il y a du monde dans la vraie vie qui joue sérieusement même aussi. Mais, eux, c'est très 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 sérieux. Donc, ça aussi, je vous le dis, c'est fini. En 14 tomes. C'est fini bien. Oui, moi, je pense que... Définitivement, ça a probablement été cancellé avant que l'auteur le veuille. Parce que... On dirait qu'il y avait plus de jus à l'histoire. Mais ça finit pas non plus mal. Donc, vous pouvez lire ça. C'est pas juste drôle. Il y a des trucs par rapport à ça. Il y a plein d'autres choses. Mais ça, vous allez aller pour le savoir. Moi, je vais peut-être vous donner... Ici, c'est perspective animée. Je vous donne des recommandations de manga à lire, des animés à voir. Je ne suis pas là pour être votre mère. Et vous expliquer tout ce qui se passe. C'est à vous de le lire. Moi, je pense... J'aime pas ça, les chaînes qui te disent tout ce qui se passe dans un manga. Et puis, tu arrives, tu te dis... Bon, ben là, je le sais tout parce que j'ai regardé une vidéo de quelqu'un qui me le conseille. Non. Ce qui se passe, c'est d'avoir une équipe de basket. Ils sont complètement malades. Ok? Après ça, Orissa Ma Teacher. Ça, il va falloir que je le finisse. C'est fini aussi. Et c'est... Wouh! Ok? Premièrement, la prime est ce qui est... C'est une fille qui était le caïd dans son école. Et puis là, elle change d'école et veut devenir super gentille. Juste... Elle veut arrêter de se battre. Mais, elle est complètement dingue. Fait qu'elle se met dans des situations. Et aussi, il y a un de ses professeurs qui était son ami qui l'a... Qui était comme lui un peu qui l'a influencé vers être une caïd. Donc, il y a toute cette relation-là ensemble dans tout ça. Et c'est un personnage complètement pas bien dans sa tête. Juste... Elle est décalée. Avec tous ces mangas-là, vous allez pouvoir voir, c'est des personnages décalés dans un univers où tout le monde est comme... Mais... T'es taré, toi! Donc, c'est un peu ça. Avec ça aussi, ils veulent... Ça, je le dirai pas. T'sais... T'sais, les autres, c'est gagner avec des sports. Mais là, ça... Lisez-le. Lisez-le. Vous allez me faire plaisir. Va falloir que je le finisse. Et quand je l'aurai fini, je ferai une vidéo juste pour cette série-là. Parce que c'est une série qui m'a marqué, moi. Pis c'est un shoujo. Euh... Si c'est quoi que vous aimez pas, vous passez un shoujo. Je vous dirai... Vous êtes con parce que sincèrement, c'est juste très bon. Euh... Ça n'a rien à voir... Euh... Ouais, exactement. Euh... Ça pourrait être un shonen aussi. Je pense que le seul truc qui dit clairement shoujo, c'est l'or. En tant que tel, la manière que les filles sont dessinées, la manière que les gars sont dessinées. Donc au lieu d'être dans un shonen où les filles sont plus sexualisées et les gars plus normales, c'est le contraire. Donc c'est juste ça. C'est les filles plus normales et les gars hyper sexualisés. Donc c'est... C'est pas mal ça. Parce qu'on parle du Japon ici, mesdames et messieurs. Donc c'est ça pour ces trois séries-là. Et là, on parle d'une série que j'ai parlé hier, mais que je voulais inclure dans ce top-là parce que... J'ai pas lu... J'ai pas ri à voix haute de même depuis très, très, très longtemps. Mais on parle ici de... Euh... Magie et muscle. C'est un peu tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est un personnage principal où tout le monde a de la magie, mais lui, il est musclé. Euh... C'est ça que vous avez à savoir. Il y a pas grand-chose de plus que ça. Euh... Un Bob Psycho. Euh... C'est qu'ils sont dans la même vibe que Macho. On dirait que Macho, c'est venu plus me chercher à l'intérieur. Je pense qu'il s'est bien, 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 bien exécuté Macho déjà. Je le recommande à tout le monde et puis aller voir ma vidéo tant qu'à faire ça. Puis donc ça, c'est des mangas... Euh... 4 mangas que je recommande si vous voulez rire. Euh... Si... Ah! Bien sûr, mention honorable, j'avais pas pensé à Gintama. Euh... Désolé, j'ai fait ça rapidement, mais Gintama aussi, c'est un manga qui vaut la peine d'être lu pour... Euh... Pour si tu veux rire. Parce que c'est... C'est une grosse parodie du Neketsu. C'est ça que c'est. Et euh... Dans ce cas-là aussi, tu sais, les films... Les films, Gintama, tu veux juste t'asseoir si tu veux les regarder. Euh... Ils sont très bien faits en animé. Il y a aussi les versions live qui sont pas mal juste les films animés mais en version live. Donc, euh... Ils sont bien réussis aussi. Parce que c'est un humour qui se transforme bien euh... Au live action. Donc, il y a des... Des codes du Neketsu qui sont mis ensemble pour créer une chose complètement folle. Donc, euh... Ça aussi c'est bien. Euh... Il y a plein d'autres séries qui sont bonnes pour lire. Si vous, vous avez une série que... Si vous voulez rire, vous allez lire ça euh... Euh... Dites-le dans les commentaires. Et euh... On peut avoir une grosse discussion sur des mangas qui sont marrants ensemble. Et puis ça, ça pourrait être marrant. Haha. Donc, euh... Mettez un like. Un dislike. Désabonnez-vous. Abonnez-vous. Faites ce que vous voulez. Euh... Vous pouvez partager euh... Euh... Sur Facebook. Notre vidéo. Pour que tout le monde vienne nous détester. Euh... Partagez sur Instagram. Pour que tout le monde vienne nous détester. Si vous aimez vraiment pas la vidéo. Partagez-la avec vos amis. Pour que tout le monde haïsse la vidéo ensemble. Et puis euh... Bah c'est pas mal de ça. Au revoir. Au revoir.